Nous retrouvons l'écrivain Kor Blutgen chez lui. Il nous fait visiter son quartier de Nordbro. S'il n'a jamais été visé par des menaces de mort, la police reste attentive à ses déplacements. Mais lui veut croire que sa vie n'a pas changé. A Copenhague, Kor a choisi de vivre dans un quartier populaire qui abrite une large communauté musulmane. L'auteur du double attentat du 14 février, Omar et Lucenne, vivait lui aussi à Nordbro. Est-ce que cela vous surprend ? Non, ça ne me surprend pas. J'ai pu constater en allant à l'école de mes enfants qu'il y avait beaucoup de fondamentalistes par ici. Au départ, c'était un quartier de gauchistes. Et puis, la population a changé. Et c'est devenu très religieux.